Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Christiane Taubira a donc quitté le gouvernement, c'est une très mauvaise nouvelle pour Danny Cohn-Bendit. La réaction de Danny dans l'humeur de Danny, c'était à 7h50 tout à l'heure. Raté, raté, raté. François Hollande et Manuel Valls ont tout raté. Il faut être clair, moi je ne sais pas ce qu'elle va faire Christiane Taubira. Je sais, moi je ne crois pas qu'elle ait envie d'une candidature, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien cette gauche gouvernementale est amputée, elle est unijambiste, elle n'a qu'un œil, elle n'a plus deux yeux. Donc ça devient de plus en plus difficile d'être crédible. Je crois que ça se payera très cher. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir sur Twitter depuis hier et encore ce matin. Pas fan de Taubira, mais je pense aussi que nous payerons cher cette modification inutile de la Constitution, écrit la Souchette. Et puis on peut signaler ce retweet de Cécile Duflo qui partage à ses 321 000 followers le papier de Danny Cohn-Bendit, titré par le Comte d'Europe, raté, raté, raté. François Hollande et Manuel Valls ont tout raté. Le patron de Dassault Aviation, Eric Trappier, était en Inde avec François Hollande pour signer là-bas un accord pour la vente de 36 Rafales. Il répondait à 8h20 aux questions de Jean-Pierre Elkavache. On a commencé les négociations commerciales, c'est-à-dire les discussions sur les prix, toujours sensibles, il y a quelques jours. Donc ceci va se poursuivre pendant les semaines qui viennent et on espère avoir finalisé. C'était l'avis des Indiens eux-mêmes fin février. Est-ce qu'il est vrai que souvent, Eric Trappier, la France finance elle-même une grande partie des Rafales et des Mirage 2000 qu'on lui achète ? L'exportation, c'est toujours les pays étrangers qui payent. C'est une légende le fait de dire que c'est la France qui paye pour l'export. Ce n'est pas du tout vrai. La France paye pour la France. Et même chez nos confrères d'Itélé, on écoute Europe 1. Réaction d'Olivier Ravanello, chroniqueur international sur la chaîne d'info. Est-ce qu'Eric Trappier ne s'avance pas trop en faisant comme si le contrat avec l'Inde était signé ? Le constat fait par la Fondation Abbeille-Pierre est accablant. Les mal logés sont davantage malades que le reste de la population. Notre journaliste François Geffrier s'est rendu dans un logement insalubre à Corbeil-Essonne. Écoutez, c'était dans le journal de 7h. Les moisissures, le parquet gondolé, les placards qui s'effritent quand on les ouvre. C'est là que vit Clarisse, 36 ans, avec sa petite fille de 2 ans. Sur un bout du mur, elle a posé des couches de bébés pour lutter contre une fuite d'eau. Et l'état de ce logement pèse au quotidien sur sa santé et celle de sa fille. « Ça nous attaque, ça nous attaque le corps. Tous les matins réveillés, voire 2-3 heures du matin avec le nez pris, un mal de gorge. Je peux vous dire que c'est effrayant. » Enquête de François Geffrier. Plus de 15 millions de mal logés en France cette année, nous dit la Fondation Abbeille-Pierre. Des statues de nus au musée du Capitole à Rome ont été cachées, coffrées, pendant la visite du président iranien. Qu'en pense Raphaël Antoven ? C'était dans la morale de l'info à 7h25 tout à l'heure. On les a coffrées, comme si elles menaçaient de prendre vie et de se trémousser au passage de Hassan Rouhani. Je veux dire, faut-il adorer la nudité pour redouter une telle sorcellerie ? Il faut être hanté par le désir pour s'infliger de telles précautions et que cette hantise porte un nom. Lequel ? L'impuissance. La morale de l'info ? Aucun homme ne peut cacher durablement la femme nue qu'il a dans la tête. Raphaël Antoven, qu'on retrouve tous les jours à 7h25 sur Europe 1 et tous les samedis de 15h à 16h dans Qui vive toujours sur Europe 1 et puis à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Jean-Philippe Ballast nous a fait découvrir une vidéo qui commence à buzzer sérieusement aux Etats-Unis. Écoutez la réaction de cette fillette qui a 9 ans quand sa mère lui apprend que oui, elle va pouvoir assister à un meeting de Donald Trump. Alors, il faut imaginer la petite Hava qui se prend la tête à deux mains, elle fait en larmes, elle dit merci maman, est-ce qu'elle est excitée ? Oui, est-ce qu'elle veut le rencontrer ? Oui, je t'aime Trump, voilà ce que dit Hava. Mais elle n'a jamais vu avec ses cheveux là, tout ça. Il ferait mieux de s'intéresser à un autre Donald chez Mickey par exemple. Voilà, le mot de la fin de ce débrief pour Julie. Vous êtes d'accord avec Motab75, elle n'a peut-être retenu que le prénom Donald, voilà ce qu'il dit également. Ok, cette petite fille devient le mystère de ma vie, réagit baiser d'H, Lena, toujours sur Twitter. Are you serious ? Merci. 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 Merci.